Générique Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale. Nous serons ensemble pendant près d'une heure avec Alain Anziani, le président de Bordeaux Métropole, pour détailler et décrypter les actions de la collectivité en cette période de crise sanitaire et économique. Nous vous parlerons de ce qui fait votre quotidien en tant qu'habitant de l'une des 28 communes de la métropole. Il sera notamment question de mobilité, de transition écologique, de logement, mais aussi du plan de soutien à l'économie de proximité, un plan de 80 millions d'euros. Alain Anziani, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous sur ce plateau. Alors je vous propose de regarder tout de suite ensemble tout d'abord la carte bien sûr des 28 communes qui composent la métropole de Bordeaux sur les deux rives de la Garonne et puis avec 792 000 habitants qui sont réportis sur 58 000 hectares. On a une densité assez variable d'ailleurs dans cette métropole. Alors 30 à 40 logements par hectare sur les communes par exemple de seconde couronne alors qu'à l'intérieur de Bordeaux, on s'approche plutôt des 100 logements par hectare, notamment dans des quartiers comme le bassin Aflouf. Alors Alain Anziani, vous êtes le nouveau président de Bordeaux Métropole. Depuis le 17 juillet 2020, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces premiers mois passés à la tête de la métropole ? Certainement beaucoup de travail. Beaucoup de travail avec aussi une conviction, c'est que nous devons tenir les engagements que nous avons pris. Je crois que nous sommes là pour travailler pour la population et avec en plus parfois des aléas qui auraient pu prévoir une seconde vague. On pouvait effectivement le craindre, mais tout de suite nous avons été pris dans la seconde vague dès le mois de septembre. Donc évidemment, ça a ajouté du travail au travail. Mais autrement, nous mettons en place aujourd'hui, on avait pris un engagement pour la régie de l'eau, pour que l'eau soit exploitée publiquement et pas par un délégataire. Nous y sommes. On a pris d'autres engagements également sur l'encadrement des loyers. On a pu le faire avec la ville de Bordeaux. Moi, j'avais pris un engagement très fort pour planter un million d'arbres, ce qui paraît un peu surprenant et presque une folie. Mais on a commencé dans la semaine de la Sainte-Catherine à les planter. On va en reparler. D'ailleurs, je vous coupe un sujet. On a un petit sujet là-dessus. On va en reparler juste après le projet un million d'arbres de la métropole. Beaucoup d'autres engagements, notamment sur la mobilité. Je le dis, ce n'est pas toujours compris que moi, je considère que c'est un échec collectif ce qu'on a fait en matière de mobilité. Quand on dépense 400 millions par an pour la mobilité et qu'à la fin, on reste la troisième agglomération la plus congestionnée de France, on ne peut pas dire que c'est une réussite. Et je crois que c'est la faute de personne, d'une certaine façon, sinon collectivement. Sinon qu'on a été dépassé par le succès et par l'attractivité de la métropole. Alors, vous n'êtes pas tout seul d'ailleurs, Alain Diany, à la tête de cette métropole. On va le voir tout de suite. On a fait quelques chiffres à vous montrer. Vous avez à vos côtés 104 conseillers métropolitains, dont 20 vice-présidents. Et puis, on va voir d'ailleurs dans quelques instants le conseil de Bordeaux-Métropole. Concrètement, expliquez-nous quels sont les domaines de compétence de la métropole. Comment ça marche ? C'est un peu la grande inconnue, quand même, à la métropole. Parce que si on pose cette question aux habitants, je ne suis pas sûr qu'ils vont vous répondre qu'on s'occupe du tram, qu'on s'occupe du bus, on peut s'occuper demain d'un téléphérique, on va s'occuper de pistes cyclables. Bon, ça peut être qu'il est ça, mais pas forcément. On s'occupe aussi de tout ce qui concerne la propreté, de ce qui concerne une partie de l'habitat. Donc, évidemment, les règles d'urbanisme sont là, le développement économique. Et puis aussi, on ajoute aujourd'hui, avec beaucoup plus de force, peut-être, et de conviction, qu'il faut qu'on s'occupe de nature. Je crois qu'un des grands enjeux de la métropole, c'est demain qu'on fasse une métropole avec de la nature dans chaque quartier, à chaque coin de rue. Et ça, c'est un des grands enjeux, sans doute un des grands paris que nous devons tenir dans les années qui viennent. Alors justement, on va rebondir là-dessus. C'est l'un des piliers de votre mandature, inscrire la nature au cœur du projet métropolitain, avec comme priorité la plantation, au cours des prochaines années, d'un million d'arbres sur le territoire. Est-ce que c'est vraiment réalisable, un million d'arbres ? Ça paraît énorme, et surtout, à quel prix ? Je crois que c'est réalisable. Je ne pense pas que ça puisse être réalisable dans les six ans qui viennent. Il faut être réaliste. Mais je crois qu'il faut se donner des obligations. En politique, si vous ne vous donnez pas des obligations, vous restez pépère, et finalement, rien ne se passe. Là, il faut se donner des obligations, et c'est une belle obligation de se donner comme ambition de planter un million d'arbres. Oui, c'est possible, parce qu'on a des territoires qui appartiennent à la métropole. Et puis, ce n'est pas notre affaire à nous. Ce n'est pas quelque chose d'entre-soi. Ce n'est pas en solo qu'on veut faire ça. Donc moi, je vais le faire avec les entreprises, pour que les entreprises, par exemple, plantent des arbres là où ils ont des bâtiments, avec les associations, avec les habitants, que chaque habitant plante un arbre. Et on va avoir une campagne de cette nature pour leur donner des plans, pour qu'eux-mêmes puissent faire pousser des arbres chez eux ou près de chez eux. Et donc, c'est un grand mouvement collectif. Moi, je voudrais vraiment que chacun ait conscience que l'arbre, c'est plus qu'un arbre. Un arbre, c'est de la biodiversité. C'est, par exemple, des oiseaux. Un arbre, c'est des îlots de fraîcheur. Un arbre, c'est aussi des puits de carbone. Si on prend du carbone et on le transforme en un excellent. Puis un arbre, c'est d'autres paysages que ceux qu'on voit aujourd'hui. Donc, un arbre, ça change tout dans une ville. Et donc, il faut qu'on change la ville avec une ville beaucoup plus végétalisée. Puis un terme un peu plus technique, décarbonée. C'est-à-dire qu'il y ait moins de carbone dans cette métropole. Justement, c'est ce qui revient dans les questions étalées à la rencontre, nous, des habitants dans la rue, qui nous ont justement parlé de ce problème de place très minérale. On va écouter tout de suite une question d'un métropolitain. Puis on va vous laisser y répondre ensuite. Quand il fait 30 degrés, il y a vraiment un manque d'arbre. Ça, c'est sûr. Un manque d'ombre pour se promener. Beaucoup de béton et peu d'ombre. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Alors, Aléan Zani, qu'est-ce que vous comptez faire pour ce côté très minéral qu'on retrouve notamment dans le centre de Bordeaux, mais aussi dans d'autres grandes villes de la métropole ? Vous savez, il y a eu une mode de la place minérale. Moi, j'ai un petit souvenir à Mérignac. Je m'étonnais de voir la place Charles-de-Gaulle qui est aussi minérale que la place Péberlan. Et un architecte m'avait répondu, en gros, mais vous n'y connaissez rien. Dans une ville, on met du minéral. Que dans une ville, on puisse mettre de la végétation, ce n'était pas du tout dans sa vision et dans son monde. Évidemment, aujourd'hui, qu'est-ce que veulent les habitants ? Ils veulent, la dame vient de le dire à l'instant, ils veulent de la végétation en plein cœur de ville. Et donc, oui, c'est possible. Il faut rompre avec les modèles de Péberlan ou de la place Charles-de-Gaulle à Bordeaux. Et partout, y compris en plein centre-ville. Moi, je vais le faire à Mérignac avec une mini forêt urbaine. Pierre Urmique vient de le faire à Bordeaux, dans une rue de Bordeaux. Il faut qu'on mette de l'arbre partout, évidemment, au-delà de la rocane, mais aussi dans l'intérieur des villes pour avoir effectivement des lieux qui soient agréables à vivre. On peut imaginer que c'est un coût, quand même, ce type de projet. Oui, c'est un coût comme toute chose. Mais par exemple, là, on a commencé à débloquer une somme de 2 millions d'euros. C'est-à-dire à l'échelle du budget de la métropole, c'est-à-dire 1,7 milliard, ce n'est pas non plus une somme qui est considérable. Et puis, il faut qu'on prenne soin d'une chose, c'est-à-dire que planter des arbres, il faut qu'ensuite, après, on puisse les entretenir, s'en occuper. Donc, plantons aussi, mais derrière, regardons ce qui doit se passer. Et quand on plante, nous, on fait en sorte qu'il n'y ait pas trop à s'occuper. Vous avez une forêt ou un bois, vous ne vous occupez pas trop de la forêt du bois. C'est le modèle que nous voulons installer partout dans la métropole. Alors, on a bien compris l'importance des espaces verts. En tout cas, c'est ce que vous allez essayer de faire durant ce mandat. Autre question très importante, bien sûr, celle de la mobilité et plus largement les transports, la mobilité dans la métropole. On va écouter tout de suite une question d'un métropolitain. Il nous demande, justement, par rapport aux trams, on va parler de la fréquence des trams. Des fois, ils sont bondés. On écoute la question et puis on va y répondre avec vous. Est-ce qu'on va mettre plus de trams aux heures de pointe quand le virus a terminé ? Et une seconde navette pour traverser parce qu'il y a affluence. Il faut augmenter, surtout aux heures de pointe et aux endroits où il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de lycées. La question, c'est surtout comment on peut décongestionner ce tram qui est très prisé et qui est un succès, mais ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Le tram est un vrai succès, mais on ne peut pas être piégé par ce succès. Plus on fait de longueurs de kilomètres de tram et plus on a des risques de panne de tram et plus le tram coûte cher. Donc, il faut aussi qu'on réfléchisse à d'autres modèles. Mais le tram, effectivement, a été plébiscité par notre population. Il faut qu'on arrive à montrer à la population qu'il y a aussi d'autres modes de transport en commun qui peuvent être aussi confortables. Lesquels ? Le bus qu'on appelle hideusement à haute qualité de service, mais un bus moderne, peut avoir les mêmes intérêts que le tram. C'est-à-dire que ça peut être aussi confortable. Il peut y avoir le Wi-Fi à l'intérieur. Il peut y avoir même plus de régularité. S'il y a une panne d'un bus, vous mettez un autre bus. S'il y a une panne d'un tram, vous ne savez pas comment faire. Donc, je pense que le bus aussi a un avenir, mais ça dépend des endroits. Moi, je ne suis pas pour une solution unique. Il y a des endroits où il faut mettre du tram, des endroits où il faut mettre du bus, des endroits où il faut mettre des pistes cyclables, des endroits où il faut laisser la voiture parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités, des endroits où il faut inventer, par exemple, un nouveau franchissement ou bien un téléphérique. Donc, il faut qu'on soit très imaginatif et très innovant en matière de mobilité si on veut régler ce qui est pour moi la première des difficultés, la première question aujourd'hui de la métropole. La question aussi de cet habitant, c'était de nous dire que dans les bas de cube, il n'y a pas beaucoup de bas de cube non plus. Et pourtant, c'est prisé pour traverser d'un côté à l'autre de la rive et c'est surtout très rapide. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? C'est un projet de développer peut-être la traversée du fleuve différemment que par les ponts ? Le fleuve aujourd'hui peut apparaître comme une coupure entre les deux rives. Demain, il faut que ce soit au contraire un point d'appui, un lien entre les deux rives. Le bas de cube est une excellente solution. Aujourd'hui, on a déjà des bas de cube. On va en acheter trois prochainement. Donc, on va renforcer la flotte des bas de cube. Mais un bas de cube tout seul ne suffit pas. Il faut des pontons, il faut des passagers, il faut aussi des opérateurs. Donc, c'est une politique d'ensemble. Et la politique d'ensemble, c'est de valoriser le fleuve. Faire du fleuve à un lieu de passage, à un lieu de circulation. Par exemple, le fleuve peut être tout à fait un moyen de transport du fret. Et donc, on doit demain arriver à avoir un fleuve qui soit une richesse pour notre métropole. Alors, quand on parle de mobilité, on parle évidemment d'embouteillage. C'est un peu le point noir à Bordeaux. On le sait. On sait que le nombre de voitures a été divisé d'ailleurs par quatre lors du premier confinement. Ça, c'est un peu moins confirmé, avec seulement 25% de véhicules en moins. On va écouter la question d'un de nos concitoyens à ce propos. Monsieur Anziani, bonjour. Je veux vous demander qu'est-ce que vous allez faire pour solutionner le problème de la voiture à Bordeaux ? Il y a beaucoup de bouchons. C'est un peu la galère pour se déplacer en voiture. Quelles solutions vous pouvez apporter à ce problème-là ? C'est une question assez complexe, qui est une question qui se pose dans toutes les grandes villes de France et même du monde. Moi, je le dis souvent, je ne suis pas l'ennemi de la voiture, mais il faut proposer des alternatives à la voiture. C'est-à-dire que si vous avez en bas de chez vous la possibilité de prendre un transport en commun, un tram, un bus, d'autres modes de locomotion, et notamment un vélo, à ce moment-là, vous allez vous poser la question est-ce que c'est vraiment utile de prendre ma voiture ? Mais il faut d'abord que vous ayez la solution près de chez vous. Une fois qu'on aura la solution, peut-être qu'effectivement, les gens vont renoncer à la voiture. Je pense que dans les années qui viennent, il y aura de moins en moins de voitures en ville. Ça, c'est ma conviction profonde. Mais préparer demain, ça ne veut pas dire qu'on va résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin de prendre leur voiture. Mais faisons en sorte qu'on puisse circuler et en sécurité en vélo. Vous voyez, ce qui me choque le plus, moi, c'est de voir des cyclistes, là, se trouver dans un certain nombre de lieux où ils prennent un risque pour leur vie. Notamment sur les boulevards, on peut le dire. Sur les boulevards et sur beaucoup d'autres endroits aussi. Donc il faut qu'on sécurise, qu'on puisse aller en vélo tranquillement, en toute sécurité. Pour moi, c'est une des priorités essentielles de la métropole. Si on veut en résoudre le problème de la congestion automobile, la congestion automobile ne se résoudra pas d'un coup de baguette magique. Mais là aussi, parce qu'on aura demain des TER, c'est-à-dire des trains régionaux, parce que demain, on aura davantage de pistes cyclables, parce que demain, on aura des bus, parce que demain, on aura encore du tramway. Pour certains, même, ça peut être d'autres moyens de transport. En tout cas, ayons une large palette. Ayons une large palette. Il n'y a pas un seul outil pour régler ce problème de mobilité. Alors s'il n'est pas facile de circuler dans Bordeaux et dans la métropole, on sait qu'il n'est pas facile également de se loger. On compte 395 000 résidences principales et 93 000 logements locatifs conventionnés. Comment faire pour satisfaire une demande supérieure à l'offre en termes de logement ? On va d'abord écouter la question et puis je vous laisse y répondre juste après. Avant la crise sanitaire, c'était très difficile de se loger dans la métropole de Bordeaux. Est-ce qu'actuellement, des mesures sont prises pour loger les étudiants aujourd'hui ? Les étudiants, bien sûr, mais enfin, de façon plus large, tous les habitants de la métropole et également les nouveaux arrivants. Il y a plusieurs dispositifs. D'abord, le premier, qui a été signé avec l'État, c'est ce qu'on appelle évidemment l'encadrement des loyers. Faire en sorte que les loyers ne s'envolent pas et ils s'envolent un peu sur Bordeaux. Les chiffres le montent, même s'il y a des contradictions sur ce sujet. Il y a une forte tension sur les loyers à Bordeaux. Donc les loyers seront encadrés. C'est une disposition qu'on négocie avec l'État à Bordeaux. Deuxième point, il y a d'autres solutions et notamment peut-être la principale. Pourquoi les loyers et pourquoi le prix est aussi cher ? Parce que le foncier est trop cher à Bordeaux. C'est ça la vérité. C'est que le prix est trop cher. Donc si le prix est trop cher à l'entrée, à la sortie, évidemment, le loyer ou le prix d'acquisition d'un bien va être cher. Donc pour ça, on travaille avec ce qu'on appelle un établissement public foncier qui a la charge d'acheter du foncier et de faire en sorte que nous, ensuite, après, on puisse le revendre à des prix abordables. Ça, je pense que c'est une politique qui nécessitera des années et des années. Mais c'est la politique qui portera ses fruits demain pour arriver à avoir du logement et du logement accessible à tout le monde. Vous avez pour ambition de maîtriser les loyers sur l'ensemble de la métropole, comme ça a été fait, par exemple, à Bordeaux ? Alors, on n'a pas pu le faire. Il y avait 8 communes qui étaient volontaires pour faire l'encadrement des loyers. Mais dans la négociation avec l'État, seul Bordeaux a été retenu pour des critères qui sont des critères de la loi. Mais c'est une bonne chose. Dans les autres communes, vous savez, il y a d'autres instruments, comme par exemple le permis de louer. Le permis de louer, c'est quelque chose qu'on va mettre en place qui fait que si vous êtes dans un logement qui visiblement ne correspond pas à un certain nombre de normes sanitaires, eh bien, on pourra empêcher la location. Et donc, il y a d'autres possibilités. Le permis de diviser aussi, ce qui évite de louer un bien de quelques mètres carrés. Voilà. Eh bien, avec le permis de diviser, on dira non, il faut que le bien ait un certain nombre de mètres carrés. Donc, il y a beaucoup d'instruments aujourd'hui. Mais je tiens à le dire aussi à tous ceux qui nous écoutent, cela nécessitera du temps. On n'a pas de baguette magique pour malheureusement demain permettre qu'il y ait davantage d'habitation. La question qu'on peut se poser également, c'est comment répondre aux besoins de mixité sociale, notamment dans les opérations qui sont lancées actuellement de construction. On en voit un peu partout dans la métropole. Il suffit de se promener pour voir énormément de grues. Comment on répond à ça ? Je crois qu'on est un petit peu en retard, d'ailleurs. En tout cas, la métropole est un petit peu en retard sur ce projet. Oui, c'est-à-dire que dans la métropole, effectivement, on ne tient pas forcément un certain nombre d'objectifs, mais beaucoup de villes les tiennent et même parfois les dépassent avec du 35 % de logements sociaux. Il faut que là, avec tous les maires de la métropole, on travaille bien. La mixité, ça veut dire la mixité sur l'ensemble de la métropole. Ce n'est pas la mixité dans une commune ou dans un quartier, mais c'est qu'on puisse vivre ensemble dans toute la métropole. Donc là, c'est un gros travail qui est fait avec les maires. Et demain, dans le plan local d'urbanisme, qui est la grande règle en matière d'urbanisme, il faut qu'on renforce un peu les dispositifs pour que chacun puisse habiter la métropole. Justement, dans les projets que vous avez envie, peut-être sur les années qui vont suivre dans la construction à Bordeaux, sur quoi on va partir ? Est-ce qu'on va rester sur ce qu'on a vu déjà fait, par exemple, notamment au bassin à flots ou est-ce que vous avez une volonté différente ? Bon, est-ce que je peux vous faire une confidence ? Allez-y. Ce qu'on a fait au bassin à flots ne me paraît pas vraiment un modèle à reproduire. Il y avait sans doute des raisons et j'en ai parlé plusieurs fois avec Alain Juppé qui n'a pas été maire de Bordeaux et président de la métropole. Je pense que ce n'est pas un bon exemple. Mais vous voyez la contradiction. C'est-à-dire que d'un côté, on se dit il nous faudrait plus de logements parce que les gens n'arrivent pas à habiter avec des loyers acceptables. Puis de l'autre côté, on dit il faudrait moins de densité. Et ça, c'est un sacré challenge. Trouver la voie pour qu'à la fois on construise du logement, on propose du logement et en même temps on ne construise pas d'une façon trop dense. Je crois qu'il y a des solutions et notamment qui consistent à construire pas n'importe où et pas n'importe comment et donc notamment le long des axes de communication parce qu'à ce moment-là, on répond à la question tout à l'heure qui est celle de la mobilité. Si vous construisez là où il y a des transports en commun, les gens, ils n'auront pas à prendre forcément leur voiture. Donc vous pouvez régler deux problèmes avec une seule solution. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite avec une petite page de publicité. Sous-titrage ST' 501